Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard Littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La fin d'année est proche, les fêtes de fin d'année également, et je sais que cette période peut être source de stress pour beaucoup d'entre nous, puisque c'est jamais facile, de trouver des cadeaux qui vont plaire. Et donc aujourd'hui pour remédier à ça, j'ai décidé de vous proposer dix livres qui sont idéales à glisser sous le sapin de Noël et à offrir. Donc on va commencer tout de suite. Je commence cette sélection par une bande dessinée, puisque je trouve que c'est toujours un bel objet à offrir. En l'occurrence, j'ai choisi de vous parler du titre Les Indes Fourbes, qui est scénarisé par Alain Hérole, à qui l'on doit les très originaux de Cap et de Crow, et dessiné par Juanjo Guarnido, qui a également travaillé sur la série de BD Blacksad. Donc rien que du bon. Cette BD est édité par la maison d'édition Delco. Nous allons donc suivre le personnage de Don Pablo de Segovia, un escroc notoire qui aurait découvert une cité mythique, où l'or ou la flot, où tout n'est que richesse à perte de vue. Vous l'aurez deviné, je parle bien de l'Eldorado. J'ai lu cette bande dessinée il y a quelques années, et je l'avais tellement adoré que je lui avais mis la note de 20 sur Livradict, soit la note maximale. Et je suis loin d'être la seule à avoir autant aimé cette histoire, car la moyenne est de 17,5 à peu près, pour 321 votants, ce qui est énorme. Pour commencer, le visuel est irréprochable. Je n'en attendais évidemment pas moins du dessinateur de Black Sad. Dans Les Indes Fourbes, Joanne Jobe Guarnido a fourni un travail spectaculaire, et chaque case est un véritable petit bijou. L'ambiance est saisissante, les jeux de couleurs sont très intelligents, les personnages sont vivants et expressifs, et je pense qu'on ne pouvait pas espérer meilleur dessinateur pour mettre en image le scénario de Alain Hérolle. Je vous invite vivement à feuilleter l'ouvrage pour voir la richesse et la qualité du dessin. J'ai également adoré l'histoire. Les Indes Fourbes, c'est une grande épopée, une grande aventure qui m'a fait voyager et qui m'aura étonnée plus d'une fois. Je n'ai absolument pas vu venir le plot twist qui donne tout son sens au titre de la BD, et pourtant, les indices, ils étaient là, sous mes yeux, mais j'ai vraiment rien vu du tout. C'était très bien narré, un poil grandiloquent, mais ça fonctionne à merveille au vu de l'intrigue, du lieu où se déroule cette histoire, etc. Puis il me semble que c'est aussi la marque de fabrique de Alain Hérolle, que de proposer des histoires épiques, à la narration très empoulée et, comme je le disais, très grandiloquente. Quant aux protagonistes, on a l'exemple parfait de l'anti-héros qu'on aime détester. Don Pablo de Ségovie se trouve à des centaines de lieux du héros parfait, de l'aventurier courageux et téméraire qui brave tous les dangers et qui agit par altruisme et amour de son prochain. Loin de là, il est, comme le nom de la BD l'indique, fourbe, lâche, manipulateur et il n'hésitera aucunement à réaliser des actions moralement discutables pour arriver à ses fins et s'élever plus haut que sa condition de base. Cette BD ravira les amateurs ou amatrices d'aventures, de voyages périlleux ou encore les lecteurs ou lectrices qui aiment suivre les pérégrinations d'anti-héros à la moralité plus que douteuse. Ensuite, j'avais envie de vous proposer un classique de la fantaisie francophone que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de la saga La Passe-Miroir, écrit par Christelle Davos et à retrouver aux éditions Gallimard. Dans cette saga terminée en quatre tomes, nous sommes dans un monde un petit peu post-apocalyptique puisque la terre a été fragmentée en différentes arches volantes dans l'atmosphère et nous allons suivre plus précisément le personnage d'Ophélie qui vit sur l'arche d'Anima et qui se voit malheureusement, contrainte de quitter cette arche pour honorer entre gros guillemets un mariage arrangé avec Thorne, un homme issu d'un clan puissant et vivant sur l'arche du pôle, donc une arche qui est très très loin de son arche natale. C'est un livre qui a été extrêmement populaire au moment de sa sortie, si bien que j'avais vraiment peur d'être déçu au moment où j'ai découvert le premier tome. Je vous rassure, ce ne fut absolument pas le cas. Au contraire, j'avais adoré le premier tome, j'ai encore préféré le deuxième et je fais partie de ces personnes qui ont adoré la fin, même si en prenant du recul j'aurais évidemment préféré en avoir davantage parce que, en fait, j'adore cet univers. Néanmoins, j'ai eu plus de réticence pour le troisième tome mais ça c'est parce que j'adorais tellement le décor de la cite à ciel et de l'arche du pôle, mais au final je lui avais quand même mis la note de 18 sur 20, signe que c'était une excellente lecture. Tout d'abord, j'ai adoré l'univers et la profondeur du world building. Je trouve l'idée d'une terre fragmentée en différentes arches volantes dans le ciel tellement original. J'avais aussi beaucoup aimé le système de magie, que ce soit les capacités d'Ophélie ou encore les différentes sources de magie qui se trouvent sur chaque arche. C'est un monde qui est très soigné, fourmillant de détails et d'inventions et cet aspect ravira certainement les amateurs ou amatrices de fantasy. En ce qui concerne l'histoire, c'est une intrigue qui monte en puissance et en noirceur de façon crescendo. Le premier tome est certes une introduction qui a un rythme assez lent au départ, mais elle est vraiment passionnante. Et comme je le disais, le tome 2 est à mes yeux le meilleur de la saga, tant il est intense. Mais finalement, tous les éléments de résolution se mettront petit à petit en place dans le troisième tome et le final de la saga. Je comprends qu'on puisse ne pas trop l'aimer, le trouver un petit peu bizarre. Mais personnellement, je l'ai trouvé vraiment maîtrisé, très complet. Et surtout, l'autrice ne nous avait pas prémâché le travail. Je n'aurais jamais pu trouver toute seule la résolution finale. Et en plus de ça, je trouvais qu'elle était très cohérente. J'ai également adoré les différents personnages, que ce soit Ophélie, Thorne ou encore des personnages plus secondaires. Les deux protagonistes ont de belles évolutions et s'échappent rapidement des carcans stéréotypés qu'on serait tenté de leur coller. Ophélie s'affirme rapidement et elle devient bien plus qu'une jeune femme timide et maladroite. Pareil pour Thorne qui, au départ, est la froideur incarnée. Mais quand on gratte un petit peu, on remarque qu'il y a beaucoup plus de nuances et de profondeur chez ce personnage. Les autres personnages sont également très intéressants à suivre. Même les plus secondaires, ils ont des personnalités bien travaillées et bien marquées et ne servent pas juste de faire-valoir ou de clés narratives un petit peu faciles. Et puis, l'écriture de Christelle Dabos est tellement belle, tellement soignée et retranscrit à la perfection les différentes scènes et images de la saga. J'avais adoré découvrir La Passe-Miroir et je suis certaine que ce livre plaira aux amateurs et amatrices d'imaginaire, peu importe s'ils en sont des lecteurs aguerris ou non. Si vous avez des jeunes lecteurs dans votre entourage, je ne peux que vous conseiller de leur offrir Histoire du soir pour Fille Rebelle de Elena Favilli et Francesca Cavallo à retrouver aux éditions Les Arènes. C'est un album dans lequel nous allons retrouver 100 portraits de femmes inspirantes qui ont à leur échelle marqué leur époque. Ces portraits sont toujours présentés sur des doubles pages. Il y a une page avec une illustration de la personnalité qui est mise en avant et sur la seconde, il y a une courte biographie qui explique d'où elle vient et quelle a été sa contribution au monde. C'est une série d'albums jeunesse que j'aime beaucoup et j'aime surtout la diversité des portraits proposés. On balaie vraiment toutes les époques, tous les domaines et ce n'est absolument pas redondant. Je ne m'attendais pas à voir un tel travail de recherche et de mise en lumière de femmes qui ont été oubliées de l'histoire. Du coup, on a des portraits sur des femmes très connues comme Marie Curie, Beyoncé, Rosa Parks, mais également des noms plus confidentiels ou alors des femmes qui ont vu leur travail dérobé par leurs collègues masculins. Bref, c'est un album très chouette, très instructif et qui convient évidemment aux garçons comme aux filles et qui peut s'y lire à n'importe quelle heure de la journée. Je poursuis avec un roman que vous pourrez offrir aux personnes qui aiment les histoires touchantes mais qui ne sont pas tragiques puisque je vais vous parler de l'incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Gemmelhart et publié chez Pocket Jeunesse. La 4ème de couverture nous dit donc ceci. Coyote, 12 ans, vit avec son père Rodéo dans un vieux bus scolaire. Ensemble, ils sillonnent les Etats-Unis au gré de leurs envies, embarquant parfois quelques autostoppeurs à l'âme en peine. Quand Coyote apprend que le parc de son enfance va être détruit, elle décide de tenter l'impossible pour vaincre son père de traverser le pays en 4 jours pour arriver avant les bulldozers. Un défi de taille puisque ce dernier a juré de ne plus retourner sur les lieux de la tragédie qui les a précipités sur les routes cinq ans auparavant. Mais le voyage est parfois plus important que la destination. Ça avait été une de mes lectures coup de cœur de l'an passé et je pense que les fêtes de fin d'année sont l'occasion parfaite pour partager ces coups de cœur livres. L'incroyable voyage de Coyote Sunrise est un roman familial lumineux, un petit peu doux amer, drôle et terriblement touchant. On va peut-être embarquer pour un road trip un peu loufoque à travers les États-Unis mais ça ne va pas empêcher l'auteur de parler de sujets difficiles comme le deuil, la reconstruction, le passage brutal de l'enfance à l'âge adulte, la violence intrafamiliale ou encore la stigmatisation des différences. Et l'auteur va parler de tout ceci avec beaucoup de justesse, d'honnêteté et de délicatesse. Je suis vraiment passée par toute une palette d'émotions en compagnie de Coyote et de ses compagnons de voyage. J'ai ri, j'ai pleuré, je me suis sentie bien dans cette histoire et je n'avais pas du tout envie que ça se termine. En outre, je me suis beaucoup attachée au personnage de Coyote qui est une pré-adolescente tellement bien écrite et je sais à quel point il est difficile d'écrire un personnage qui a son âge, donc c'est-à-dire 11-12 ans. On risque soit de la décrire comme une mini-adulte ou d'en faire une héroïne qui semble bien trop immature pour son âge. Et Dan Jemenhardt est à mes yeux l'un des seuls auteurs capables de créer des personnages pré-adolescents qui sont crédibles et qu'on a envie de suivre. Coyote, c'est le genre de personnage que j'aimerais aussi rencontrer dans la vraie vie et avec laquelle j'aimerais nouer des liens d'amitié puisqu'elle est solaire, franche, intelligente, qu'elle aime les livres et Anne de Green Gables, source de grande qualité pour moi. Et puis ne parlons pas de son chat, Yvan, le meilleur chat de toute la littérature jeunesse, voire même de toute la littérature tout court. Les autres personnages ne sont pas en reste et ils sont tous très intéressants à suivre. Je les avez trouvé touchants, sincères et encore une fois parfaitement bien écrits. Ils ont tous et toutes leurs failles, que ce soit Rodéo qui cache bien des fêlures sous ses airs désinvolts, Salvador qui doit grandir bien trop vite et qui est confronté à la violence du monde de façon très frontale, etc. C'est un roman qui fera voyager et vous verrez que le trajet et la destination en valent vraiment la peine. Retour aux bandes dessinées puisque j'avais très envie de vous conseiller ma série de BD préférée, Les Ogres Dieux, qui est scénarisée par Hubert, et au graphisme vous pourrez retrouver Bertrand Gatignol, le tout est publié aux éditions Soleil. Dans Les Ogres Dieux, nous suivons une famille de géants qui régnaient en maîtres dans le royaume, mais ces derniers perdent de leur prestige et à cause de la consanguinité, la famille ne cesse de rapetisser. Et lorsque le dernier né du couple royal est à peine plus grand qu'un homme, le roi se met dans une colère noire et demande à ce que cet enfant meure. Cependant, il sera sauvé de justesse et sera élevé par Desdée, une géante qui fut très proche du peuple des hommes et souhaite donc lui offrir une éducation différente afin que ce dernier né puisse s'éloigner de la violence des siens. Je préfère prévenir, c'est une bande dessinée qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est violent, c'est explicite, c'est sanglant. Donc même si ça a des allures de conte, cette histoire est destinée à un public adulte uniquement. La mise en garde est en faite, je peux maintenant vous expliquer pourquoi cette BD constitue un excellent cadeau. Tout d'abord, les Ogres Dieux sont de magnifiques objets et les illustrations réalisées par Bertrand Gatignol sont d'une beauté à couper le souffle. C'est une BD qui est uniquement réalisée en noir et blanc et parsemée de touches de doré. Et même si j'adore les BD en noir et blanc, que j'en lis pas mal, je crois que celle-ci a le graphisme le plus impressionnant et le plus immersif. Je ne pensais pas qu'il était possible de créer des planches aussi détaillées, au relief aussi impressionnant et réaliste, de créer des telles différences de proportions en une seule case. C'est vraiment une pépite visuelle et déjà rien que pour ça, il faut découvrir cette saga. En plus d'un graphisme parfait, l'histoire est tellement incroyable et intelligente. Personnellement, je savais que ce serait le cas puisque j'ai lu cette BD après avoir découvert Podome, que j'avais trouvé très maligne et parfaitement exécuté. Comme pour Podome, les sujets abordés sont traités avec beaucoup de finesse et de subtilité. Dans les Ogres Dieux, on va notamment parler du poids des attentes, de la fatalité du destin, de l'éducation, mais également de politique. J'ai adoré la narration imaginée par Hubert qui est très riche, mais absolument pas lourde. Chaque chapitre étant entrecoupé par un portrait d'un membre de la famille, c'est un excellent moyen d'ajouter des détails, de la profondeur à l'histoire sans rendre la BD complètement indigeste. Par ailleurs, c'est écrit à la façon d'un vieux conte de fées, ce que j'avais beaucoup aimé et j'avais trouvé ça très fluide à lire. J'ai tout de même une préférence pour les tomes 1 et 4 où on est uniquement avec les Ogres. Les deux autres tomes sont excellents mais on s'éloigne du palais royal et on rejoint plus les humains, ce qui ajoute de la profondeur à l'histoire, de la nuance et qui permet de multiplier le point de vue. Bref, je ne vais pas m'étaler davantage car je pense que vous l'aurez remarqué, je peux vous parler de cette BD pendant des heures tellement je l'aime, mais il me reste encore 5 autres livres à vous présenter donc je vais conclure en disant que pour les amateurs de BD qui sortent des Sentiers battus, Les Ogres Dieu sera un cadeau parfait. Je reste dans l'univers des bandes dessinées mais cette fois je vous propose d'offrir et à la fin il meurt, la seule vérité sur les contes de fées de Lou Luby publié chez Delcourt. Pour cette BD, on va parler des versions originales des contes de fées via différents prismes que ce soit le sexisme, le racisme ou encore la violence. Je reste volontairement vague parce que je pourrais rapidement vous spoiler, or c'est pas du tout le but de la vidéo aujourd'hui. Dans tous les cas, je ne pouvais pas ne pas inclure cette BD qui a été un coup de cœur pour moi. C'est une BD qui est extrêmement instructive et qui vous fera découvrir plein de nouvelles anecdotes et histoires sur les contes de fées et ce, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. C'est un sujet qui m'a toujours intéressée et j'ai regardé bon nombre de vidéos YouTube sur les vraies fins des films Disney, etc. Je sais que Disney a enjolivé les contes de fées, que les oiseaux de Cendrillon se régalent avec des globes oculaires des demi-sœurs de Cendrillon ou alors que Blanche-Neige a un sens de la vengeance très aiguisé. Mais avec ce livre, j'ai appris encore tellement, tellement et tellement de choses. Pour moi, Lou Luby arrive à donner un nouveau souffle à ce sujet qui a déjà été vu et revu et c'est impossible de ne pas apprendre de nouvelles choses. Le travail de recherche qu'elle a fourni est faramineux et encore, elle a prévu une application qui donne des informations et des anecdotes supplémentaires. Malheureusement, je ne l'ai pas téléchargée et n'ayant plus le livre en ma possession puisqu'il s'agissait d'un emprunt en bibliothèque, je ne saurais pas vous en dire davantage sur ce point précis. Mais pour le reste, c'est super drôle. J'adore l'humour de l'autrice et surtout, j'adore sa manière de raconter les contes. J'ai beaucoup rigolé en lisant cet ouvrage. C'est vraiment un super cadeau à offrir à tout le monde et ça, qu'on aime ou non les contes de fées, qu'on soit branché Disney ou pas du tout, je pense que tout le monde adorera ce livre. En tout cas, moi, j'ai du mal à concevoir qu'on ne puisse pas l'aimer. Je continue avec un roman dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo que vous pourrez retrouver dans le petit i. Donc, je vais tâcher d'être brève et concise et si jamais vous voulez mon avis de façon détaillée, n'hésitez pas à regarder la vidéo mentionnée. J'avais très envie de vous présenter à nouveau La Cité des Livres qui Rêvent, écrit par Walter Mose et publié aux éditions Les Grandes Personnes, mais également en format poche et avec une couverture bien plus jolie chez Folio. Honnêtement, je ne me lasse pas de la quatrième de couverture et je vais vous la lire à nouveau parce que je la trouve tout à fait parlante. Ici commence l'histoire. Elle raconte comment je suis entrée en possession du livre sanglant, comment j'ai atteint l'orme. Cette histoire n'est pas destinée aux lecteurs au cœur tendre et aux nerfs fragiles à qui je recommande d'emblée de reposer cet ouvrage. Oui, je parle d'un pays où la lecture peut rendre fou, où les livres risquent de blesser, d'empoisonner et même de tuer. Seul celui qui est prêt à accepter le risque de me lire, à mettre sa vie en jeu pour avoir sa part de mon histoire, doit me suivre jusqu'au prochain paragraphe. Mais ne perdons pas plus de temps et entamons notre périple, car il s'agit bien d'un voyage qui nous mènera à Bouquimbourg, la cité des livres qui rêvent. Le récit fantastique, onirique et horrifique d'Île-de-Guste, taille-mythe, jeune dragon et poète qui bravera tous les dangers des catacombes de Bouquimbourg, hanté par le roi des ombres, pour retrouver l'auteur du manuscrit parfait. Ce roman a été un de mes coups de cœur de l'année et, spoiler alert, je vais encore vous en parler dans la vidéo de bilan de cette année. C'est inventif, le world building est incroyablement riche et détaillé, l'histoire est magnifiquement bien ficelée et pleine de rebondissements. Les personnages sont charismatiques, attachants et nos antagonistes font vraiment peur. L'écriture est soignée, tout est bien formulé. Bref, une petite pépite qu'on ne voit jamais passer sur les réseaux sociaux et c'est sans exagérer l'un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie. J'ai été assez brève pour ce livre mais je vous invite sincèrement à visionner mon update lecture où j'en parle en long, en large et en travers et je pense que ce roman va offrir des aventures palpitantes et inoubliables aux lecteurs et lectrices qui le découvriront. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire une vidéo sur les livres à offrir sans parler de Anne, de Lucie Maud Montgomery, parue chez Monsieur Toussaint L'Auberture. Dans le premier tome de cette saga qui comporte 8 tomes et qui est achevé depuis peu, nous allons suivre le personnage de Anne, une jeune orpheline qui a été adoptée par erreur par Marilla et Matthew, un frère et une sœur. En effet, Matthew voulait un garçon pour l'aider dans les travaux de la ferme mais une fois à la gare, la seule enfant qui est présente, c'est Anne et il n'a pas le cœur à la renvoyer à l'orphelinat. Matthew et Marilla vont donc prendre Anne sous leurs ailes pour l'éduquer et l'aider à avancer dans sa vie. Comme pour la cité des livres qui rêvent, je vous ai déjà parlé de cette histoire mais plus spécifiquement du tome 2. Si jamais mon avis sur ce tome vous intéresse, je vous laisserai la vidéo en question dans le petit i. Ce sont des romans tranches de vie dans lesquels il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas tellement d'enjeux et je sais que c'est quelque chose qui peut ne pas plaire à tout le monde. Et pour être totalement honnête, ça m'avait longtemps freinée puisque je suis assez difficile avec les romans tranches de vie, chroniques du quotidien où il se passe finalement très très peu de choses. Mais je ne regrette absolument pas de m'être lancée dans cette saga. Je le répète à chaque fois que je parle de Anne mais ce qui fait tout l'intérêt et toute la force du roman, ce n'est pas son intrigue mais c'est son personnage principal. Anne, c'est un personnage que j'aime profondément et qui est une de mes héroïnes préférées. C'est un personnage qui est unique, tellement lumineuse, intelligente, sensible et j'aime tellement ses bavardages incessants, le regard qu'elle pose sur le monde et qui est empli de poésie et dans lequel même les choses les plus insignifiantes et simples sont sublimées. Et j'adore suivre ses aventures, ses moments hors du temps et de l'espace qu'elle vit dans cette vallée tranquille. J'aime la voir évoluer, grandir et mûrir au fil des tomes. Pour vous donner une idée, dans le premier tome, on va la suivre durant 5 ans, c'est-à-dire de ses 11 à 16 ans et dans le tome 2, le temps qui s'écoule est bien moins important puisqu'il est axé de ses 16 à 18 ans. Il me tarde vraiment de la retrouver dans le tome 3 intitulé Anne de Redmond qui sera obligatoirement lue d'ici la fin de l'année puisque ce personnage me manque terriblement. Mais en dehors de l'histoire qui est sublime, je trouve les objets livres d'une beauté incommensurable. Le papier est très doux, la police d'écriture parfaite, les marges très agréables et les couvertures sont toutes plus belles les unes que les autres. Personnellement, je pense que les illustrations que je préfère sont celles du tome 2 et 5. Je suis toujours subjuguée par tant de beauté, d'harmonie, de nuances dans les couleurs et de l'adéquation qu'il y a entre la couverture et l'ambiance du roman. Ce sont de très beaux objets et ce n'est pas du tout étonnant de la part de M. Toussaint L'ouverture qui nous prouve encore une fois qu'un livre peut être très beau sans en faire des caisses. Sachez qu'en plus de tout cela, il y a des coffrets qui contiennent plusieurs tomes mais j'ai également vu des marque-pages sublimissimes qui reprennent les illustrations des couvertures des différents tomes. Je ne sais pas du tout si vous saurez vous en procurer étant donné que leurs stocks sont limités et que les articles partent toujours très très vite mais si jamais ça vous intéresse, je pense que ça peut être un petit complément très sympathique puisqu'on n'a jamais assez de beaux marque-pages. Pour l'avant-dernier livre, j'avais envie de vous proposer une nouvelle fois un ouvrage graphique et ici j'ai choisi Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo qui est édité chez Glena. Il faut flinguer Ramirez, c'est une trilogie mais à l'heure actuelle, seuls les deux premiers tomes sont sortis et je vous invite vraiment à vous rendre sur le site internet de l'auteur pour tenter de deviner quelle sera la date de sortie du dernier tome. Bref, pour ce qui est de l'histoire, nous allons suivre le personnage de Jacques Ramirez, un simple technicien chez Robotop qui est un petit peu malgré lui dans le collimateur de la mafia mexicaine. C'est une BD que j'ai découvert en 2021 et pour laquelle j'ai eu un coup de cœur autant pour le premier tome que pour le second. Le scénario est incroyablement bien maîtrisé et riche en rebondissements. On va de surprise en surprise dans ce décor de l'Arizona des années 80 qui pourrait être celui des meilleurs films de Quentin Tarantino et d'autres films d'action et culte de cette décédure. C'est terriblement drôle et on sent que l'auteur ne se prend pas toujours au sérieux ce qui est vraiment bien et ça on le voit plus particulièrement grâce aux descriptions qui sont faites de Jacques Ramirez notre protagoniste. Les autres personnages sont aussi incroyables ils sont tous vraiment perchés et barrés et s'il fallait utiliser un seul mot pour décrire cette histoire je dirais décalé. Pour ce qui est du graphisme je dois dire que je le trouve tout aussi excellent que l'histoire. Les planches sont sublimes très riches et je dois dire que l'auteur a un sens du détail particulièrement aiguisé. L'immersion dans ce désert au cœur des années 80 est particulièrement réussie. C'est vraiment un cadeau parfait pour quelqu'un qui aime autant le cinéma que la lecture mais je sens qu'il ou elle aura bien du mal à attendre le tome 3. J'espère qu'on l'aura d'ici peu parce que moi aussi je commence à avoir beaucoup de mal à attendre et j'ai terriblement hâte de me relanger dans cette histoire explosive. Pour le dernier livre de cette sélection j'avais envie de vous proposer un roman idéal pour les personnes qui n'aiment pas forcément lire qui aiment bien lire plutôt un roman une fois de temps en temps un roman léger pour passer le temps pendant l'été et pour ça je vous propose de glisser sous le sapin la vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille à retrouver aux éditions Charleston que ce soit en format poche ou en grand format. Dans ce roman contemporain nous allons suivre le personnage d'Alice qui déménage à Paris après avoir vécu quelques années à New York à vivre une vie à 100 à l'heure avec un job de rêve dans la finance et un appartement luxueux sur Central Park. En apparence on pourrait penser que malgré ce déménagement un petit peu précipité sur Paris que tout va bien dans la vie d'Alice seulement cette dernière fait de nombreuses crises d'angoisse elle ne parvient plus à dormir sans somnifère et elle a de nombreux tocs et une manie à fuir son passé. C'est un roman qui est situé à des centaines de lieux de ma zone de confort et je ne pensais jamais lire ce bouquin. Toutefois il a été recommandé à de nombreuses reprises et je pense qu'au moment où je l'ai lu j'avais enchaîné les grosses lectures de fantasy ou en tout cas avec des univers très très complet et dense donc j'étais clairement pas contre un roman contemporain feel good et qui se lisait rapidement. Mais en le lisant j'ai été la première surprise puisque je ne m'attendais pas à aimer autant cette histoire. Effectivement c'est un roman assez feel good léger et plein de bons sentiments mais si on va plus en profondeur on peut aussi voir que c'est un roman qui aborde des sujets assez compliqués avec beaucoup de délicatesse et une pointe d'humour qui permet de ne pas plomber complètement le moral. L'intrigue elle est elle aussi très bien menée. Je me suis laissée prendre au piège et j'ai aimé comprendre petit à petit grâce à la double temporalité de ce livre ce qui a poussé Alice à quitter New York pour Paris etc. Et évidemment que je n'ai pas vu venir le plot twist malgré les nombreux indices qui étaient devant mes yeux depuis le début. Quant aux personnages ils étaient très attachants et à l'image du livre ils sont bien plus profonds que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. J'ai beaucoup aimé le personnage principal et je l'ai trouvé très agréable à suivre. Le style d'écriture était fluide facile à lire rapide à lire c'est pas simpliste parce qu'on sent qu'il y a un travail derrière la plume mais il n'y a pas de tournure alambiquée prise de tête qui jurerait dans ce récit. Bref pour moi c'est vraiment le roman idéal pour l'été ou pour les vacances c'est un chouette divertissement et je suis certaine qu'il peut plaire à beaucoup de personnes même celles qui n'aiment pas forcément lire. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me citer 10 livres qui seraient parfaits à offrir durant ces fêtes de fin d'année. N'hésitez pas également à liker la vidéo à vous abonner ce qui vous permettra d'obtenir une petite notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30 et moi en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt !